Dans le cadre de la mise en oeuvre de la police de sécurité du quotidien, la police nationale de Guadeloupe déploie ses nouveaux outils connectés lors d'un contrôle routier. Mercredi soir, au niveau du rond-point de la marina de Pointe-à-Pitre, la police présentait ses nouveaux outils aux citoyens. Ce dispositif s'inscrit dans la doctrine de la police de proximité du quotidien. Concrètement, il s'agit de gagner en efficacité pour les forces de police qui pourront, grâce à ces tablettes, grâce à ces smartphones, se connecter plus rapidement et transmettre plus rapidement les données, par exemple sur une infraction, sur une contravention, avec une transmission directe au centre de Rennes. C'est aussi une preuve de proximité, parce que grâce à ces tablettes, grâce à ces smartphones, les policiers pourront renseigner les usagers qui pourront, lors d'un contrôle routier par exemple, contester ou avoir envie d'avoir des informations juridiques pour être sûrs qu'ils sont bien dans leurs droits. Donc voilà, c'est ces deux points qui sont extrêmement importants, importants dans cette période aussi. Vous savez que nous avons, dans cette période estivale, là aussi, beaucoup de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens qui sont sur les routes pour les vacances, avec une délinquance routière très importante, une accidentologie très importante dans ce département, plus importante qu'ailleurs, avec, on l'a vu récemment encore, des drames, des vies complètement brisées. Donc il s'agit aussi, grâce à ces outils, grâce à ce qu'ils pourront permettre des contrôles, de faire diminuer le nombre d'accidents, le nombre de blessés, le nombre de morts. C'est la responsabilité de chacun. Ça veut dire qu'il faut mettre son casque, ça veut dire qu'il faut mettre sa ceinture, ça veut dire qu'il ne faut pas rouler en état d'ébriété, ni sous l'emprise de stupéfiants. Voilà, c'est pas seulement la responsabilité du préfet ou des forces de police et de gendarmerie, mais c'est bel et bien la responsabilité de tout un chacun. Les nouveaux équipements opérationnels depuis quelques semaines sont composés de terminaux mobiles, tablettes et smartphones qui vont permettre aux policiers sur le terrain de gagner en rapidité et efficacité pour l'accomplissement de leur mission de contrôle. Alors ce soir, on fait un contrôle routier, j'allais dire de routine, dans le cadre de notre activité normale sur les instructions du préfet qui souhaite donner un élan fort à la lutte contre l'insécurité routière. Mais ce soir, c'est aussi l'occasion de montrer à la population le nouvel équipement dont est dotée la police nationale de Guadeloupe. C'est une police nationale connectée, moderne, dans le cadre du plan de sécurité du quotidien pour être plus efficace et mieux en contact de la population. Alors pourquoi plus efficace ce nouvel environnement, ce nouvel équipement opérationnel ? Ce sont des smartphones, ce sont des tablettes qui permettent d'être notamment connectés aux différents fichiers de police. Donc concrètement, les fonctionnaires de police n'ont plus besoin d'appeler le centre d'information et de commandement à la radio pour faire une recherche sur une personne ou sur un véhicule. Ils le font directement sur leur tablette et le retour est beaucoup plus discret d'ailleurs. Donc premier élément. Deuxième élément d'efficacité, c'est qu'ils n'ont plus un outil à part pour rédiger du procès verbal et notamment du procès verbal électronique. Désormais, ils le font sur la même tablette ou sur le même smartphone. Donc à la fois outil de consultation des fichiers, à la fois outil de rédaction des procès verbaux électroniques et avec une sécurisation de cette rédaction puisque les procès verbaux sont directement envoyés au centre de traitement des infractions. Donc juridiquement, c'est sécurisé. Et puis enfin, c'est un outil qui permet d'avoir différentes applications et de la connectique, de la cartographie par exemple et qui permet à la fois d'être un outil de travail pour le fonctionnaire de police mais un outil qui permet de renseigner la population lorsqu'elle est au contact des effectifs et qu'elle a besoin de renseignements ou d'orientation. Des nouveaux outils pour renforcer l'efficacité des forces de sécurité sur le terrain, dynamiser la coopération entre partenaires locaux et affermir le lien entre la police et la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo !